Bonjour Jimmy Mohamed Bonjour Mathieu, bonjour à tous Alors ce matin vous allez nous faire découvrir un fruit bien mystérieux Non je plaisante, un fruit qu'on connait tous La pomme, c'est tellement bon les pommes Déjà c'est bon Julie me dit non, bonjour Julie Vive la poire On va pas changer de sujet Oui laissez-moi tranquille, j'ai préparé un truc sur la pomme Je fais un truc sur la pomme ce matin La pomme aurait des vertus presque magiques Et oui c'est vrai qu'on vous dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour De faire du sport, d'éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé Mais on ne vous dit pas pourquoi il faut le faire Ni de façon très précise Et là donc aujourd'hui je fais un focus très simple sur la pomme La pomme c'est un fruit qui est très peu calorique Qui va contenir du sucre Mais du bon sucre Bien différent de celui que vous allez trouver Notamment dans des gâteaux industriels Il y a plusieurs intérêts dans la pomme La première c'est qu'elle va être avec un index glycémique bas Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque vous mangez une pomme Votre taux de sucre va monter Mais il ne va pas monter brutalement On sait que la pomme elle contient de nombreuses vitamines Dont la vitamine C Mais surtout elle contient des fibres Des fibres qu'on appelle la pectine Que vous allez trouver sur la peau de la pomme Et cette pectine elle va permettre de nourrir Vos bactéries du tube digestif Qu'on appelle le microbiote, la flore digestive Pour reconstituer une forme de gel Au niveau de votre intestin Pour justement protéger et chouchoter Votre microbiote Et donc avec des pommes On pourrait notamment rester en bonne santé Au niveau du tube digestif Alors est-ce qu'on peut imaginer d'autres bénéfices pour la santé ? Mais oui, manger des pommes permet aussi de faire pousser les neurones Alors on a longtemps cru qu'il était possible uniquement De créer des connexions entre les neurones Alors qu'en fait dans certaines zones de vos cerveaux Il est possible de créer de nouvelles cellules Et donc notamment dans l'hippocampe Le fait de manger des pommes Vous allez extraire des nutriments Qui vont stimuler la multiplication des cellules C'est absolument incroyable Et puis il y a une dernière chose On a tendance à manger le déjeuner Notre repas ou même le dîner Plutôt très vite On gobe, on avale, on mâche très peu Car on est pressé ou stressé Le problème c'est qu'il faut 15 à 20 minutes Avant de déclencher le phénomène de satiété Sauf que si vous terminez votre repas par une pomme Vous allez mâcher, mastiquer Vous allez prendre du temps Et donc vous allez entamer le processus de satiété Et donc manger une pomme Va aussi vous permettre de garder la ligne Mais attention Mathieu, je vous vois venir Ça ne marche pas avec le jus de pommes Il faut manger de véritables pommes Et comme je vous ai parlé de la peau de la pomme De préférence, si vous pouvez, mangez des pommes bio Oui, tant qu'à faire pour garder la peau bien sûr Et ça marche, oui effectivement Le jus de pommes c'est beaucoup plus sucré C'est ça Jimmy du coup ? Et puis surtout pour un jus de pommes Il va falloir 5 ou 6 pommes Et je vous invite à manger 5 ou 6 pommes d'affilée Vous allez voir c'est très difficile Merci beaucoup Jimmy Mohamed Vous parliez de gâteaux industriels Demain on fera la madeleine Je plaisante évidemment On a reçu des madeleines cette nuit C'est fantastique Ça c'est mieux que le cliquet in collect Vous ne commandez même pas, ça arrive Je remercie au passage des madeleines Lamott de Dax C'était succulent Alors je ne suis pas sûr pour la pectine Tout ça mais on repassera Merci Jimmy